Le navigateur, sinon il va me refoutre la date d'hier. Avec un truc simulator, voilà. Je vais lancer le jeu. Et bien lance le jeu. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Attends, je vais faire le truc. Alors, attendez une minute, papillon. Le temps que le jeu se lance. Je vais vérifier si je peux créer de mon côté. Voilà, je voulais absolument mettre en lumière la confiserie de Gérard Ney. Attendez, il ne faut pas que ça brille. Là, je mérite que je leur fasse une très bonne. Bonbon des Vosges, vous voyez. Alors, pardon, c'est un peu flou parce que c'est proche de la caméra. Elle est en panique. Vous voyez, confiserie Gérômoise, donc de Gérard Ney. Wally Voileau. Délicieux bonbons goût sapin. Sèvres de sapin. Wally Voileau. Je vous montre même la partie arrière. Je ne sais pas si vous verrez bien. Oui, c'est un peu flou parce que c'est vraiment proche. Je ne pense pas que vous voyez net ma caméra, ma webcam est en panique. Elle n'aime pas que c'est trop près d'elle. Enfin, bref. C'est magnifique, délicieux. Attends, je vais regarder ce que tu veux. Ce que tu veux. Parce que là, j'ai loupé. Ah, le Twitch qui déconne. Oh, voilà. Allez, hop là. Oh là là. Oh, le chiantil. Ouais, on page au camion. On va se faire de petits heures de camion, mais je ne vois pas ton... Oh, j'ai loupé ton image. C'est pas grave, tu reviens à la rediff. Avec un peu de chance, je vous ferai une photo à l'occasion, en semaine, sur Discord. Ce qu'il mérite, franchement. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi. J'adore. Je suis content que ce genre d'entreprise existe. Petite PME. Deux régions qui défendent les traditions locales en agroalimentaire, c'est donc délicieux. Le camion ! Le camion, c'est parti. Attends, que je mette le bon... 16-9ème nom. Ah, je vois ton papier, là. Comme il y a une minute de décalage. Hum-hum. Autantique. Au bon des Vosges. Yep. Yep, yep, yep. Voilà. Je rejoins le convoi. Merde, j'ai cliqué là où il ne fallait pas. Euh... Ouais. Hop, à la manette. Euh, la manette. Tu n'es, tu n'es, tu. Euh... Ouh là là, j'ai emmêlé les... Les câbles. Je dis, oui. Je n'ai jamais fait des codes. Alors, où est-ce que t'es ? Si je tape recherche LSDN, je devrais me... Germain-mère, c'est là où habite Liana. Ah, ok. Ah, Liana est Gérard-mais. Ah, ben, elle doit connaître l'usine. Elle a peut-être même de la famille qui bosse dans la... Merci pour l'info, Christella. Attention. Je ne suis pas trop fan, moi, quand on donne des... Alors, ça va qu'elle n'est pas streamer, mais... Je ne sais pas si elle, elle aurait été d'accord qu'on donne sa localisation, en fait. C'est de faire gaffe quand on donne des localisations. Ah, oui, oui. Moi, je n'aimerais pas trop qu'on donne en plus précisément ma ville ou un truc comme ça. À la limite, mon département, je m'en fous. C'est assez vaste. Mais bon, je suppose que, comme vous connaissez très bien, elle a dû le dire en public chez Franck ou chez Poupon. Je suppose que ce n'est pas dérangiant, mais... Attention avec ça, moi. Voilà. Ouais, t'as raison. T'as raison. La session, est-ce que je la vois ? Ok, l'SDN, en gros. Après, c'est compliqué parce que ça... Oui, voilà. Après, on fait des petits dérapages. Après, on peut dire où on habite soi-même, mais... C'est un risque et péril, quoi. Je ne sais pas si c'est une grande ville ou un petit village, mais bon. Ouais. Après, ils vous renseignent bien les gens, quoi. Et l'histoire d'IP, c'est... On s'y connaissait aussi, comme moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas comment ça marche. Mais l'histoire d'IP, automatiquement, on peut trouver où est l'IP de la personne. Et on peut localiser l'IP, quoi. Le mot de passe n'a pas changé, le sage. T'inquiète pas, je me suis connecté sans souci. Et maintenant, tu peux remarquer que tu es modérateur. Tu peux faire l'appui et le beau temps, ainsi que le jour et la nuit. Mais qui ? Par les commandes, je vais les chercher. Mais moi, je ne peux plus faire 10 jeux. Non, je n'ai pas de... Oh, encore une actualisation. Mais il y a des mises à jour tout le temps. J'ai fait une bêtise. J'aurais dû charger l'environnement où j'étais dans le simulateur et seulement après rejoindre la session. Parce que mon ordi, il prend tellement de temps à charger les données qu'il casse, il perd la transmission au serveur et il va me dire que je suis déconnecté. Le pire, c'est que je le sais très bien. Mais à chaque fois, je fais les choses dans le mauvais ordre. Moi, je suis en train de charger et j'ai un blocage sur l'écran. D'ailleurs, mon grand-père, il avait été sorcier. Oui ? Oui, oui, il a été sorcier. Il a permis à un village d'avoir de l'eau. Il avait trouvé de l'eau. SOURCIER ! SOURCE ! Pas sorcier, sourcier ! Oh mon dieu ! Yop, cousin ! J'espère que tu vas mieux. Tu es toujours à Cuba ou tu as quitté Cuba ? Salut, Rio ! Donc, pour information, je suis en train de streamer. J'ai changé l'agencement de mon stream. Je suis en train de streamer sur ma chaîne en même temps pour avoir un second point de vue. Je suis en train de me dire, heureusement, que cette connerie de sorcier, je l'ai dit chez toi. Parce que, comme ça, ce ne sera pas une citation. Je suis en train de se débrouiller. Je suis en train de se débrouiller. C'est bon, les croquettes ? Oh, bonjour, Oscar Capac ! Ah, bonjour, bonjour. Ah, c'est Bonico, le fils de Liana qui habite déjà armé. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, Bonico, c'est le fils de Liana ? Je ne savais pas. Oh là là, ça te donne des informations. Si, si, t'as un intervenant, toutes les minutes qui arrivent, enfin, toutes les cinq minutes, puis il rajoute une information sensible de plus, tu sais. T'es en fin de soirée. Ah oui, alors, l'adresse complète, le numéro de téléphone, les coordonnées bancaires, le numéro de sécu, on a tout ! On a live et tout. Alors, je suis connecté au serveur, mais je ne te vois pas. Arrêtez, t'es en train de charger. Oui, parce que j'ai été déconnecté pour les raisons que je t'ai expliquées de mon ânerie, qui fait que, ça y est, je te rejoins à 18h10 sur ton serveur. Donc, je ne sais même plus où j'étais. Conduire. Déjà, je vais vérifier l'état de mon camion, le plein et le dodo. Tu passes un coup de vent aussi, il n'y a pas de souci. Merci, Oscar Capac. Bon dimanche à toi. J'espère, par contre, que t'es pas malade, Oscar Capac. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, actuellement, est malade. J'espère que tu vas bien. Alors, ensuite... Bonjour, Oscar Capac. Tu mets quand même un message au cas où le suivant s'amuserait à... Bah, oui. Alors, 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 alors. Merci. Non, pas, cette information s'explique. Oui. Certaines choses. Oui, 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 oui. Mais j'en parlerai hors antenne. Alors, j'ai donné les commandes message qui permettent de faire la pluie au beau temps. La pluie, elle est beau temps. Je l'ai aimé dans ton... C'est-à-dire dans les prochaines mionneurs. Oui, Merky. Mais qui, Merky. Oh, les camionneurs. Alors, moi, je veux faire le pouce café. Enfin... Non, mais t'en fais pas, Oscar Capac. C'est vrai que Fun Fun a raison, il faut faire attention avec ça. Mais ça va, on reste encore en petit comité. C'est des infos pas trop sensibles. Mais pour le principe, tu as raison, Fun Fun. Ce qui m'embête, c'est pas tant de divulguer des informations personnelles. C'est de savoir si la personne est d'accord avec ça. Ils sont prises. Après, je ne sais pas dans quel contexte elle l'a donnée. Si cette dernière l'a donnée dans un tchat public, ça est de notoriété publique, on peut en parler, puisque ça a été de notoriété publique. Si par contre, cette dernière a donnée dans un cadre privé, type un MP, tout ça, toujours mieux quand ça se sépare. Moi, je ne sais pas dans quel cadre elle vous a donné ces informations. Voilà. Alors, le SA, je vais poster dans les 3 les camionneurs, sur ton serveur, les commandes modérateurs, changer le temps, l'heure, et la météo. Mais qui ? De rien. Bon, je vais te suivre. Convoi. Convoi ou convoi pas ? Je vais faire le plein d'essence d'abord. Ah oui, je m'étais votré dans le fossé. Ah oui, l'image que tu avais publiée, c'était, tu testais les limites du simulateur. Merde, je ne me suis pas mis là où il fallait. Je voulais vraiment chuter tout au fond du ravin, mais ce n'est pas possible. Je suis bloqué par deux rochers, un gauche et un droite. Et puis après, les roues ne touchaient plus le sol, même s'il était en pente. Donc, tu es là-bas. Ben, écoute, moi, je vais bouger jusque là-bas. Tu es à Spokane. C'est parti. Je vais choisir mon camion. Moi, j'ai gardé ce camion-là. Pardon, tu as à Coeur d'Haleine. À Spokane ou Coeur d'Haleine ? Alors, je me répète, parce que j'ai regardé, je me suis renseigné. J'étais vraiment surpris de voir un nom français pour une ville américaine à la frontière du Canada. C'est parce qu'en fait, Coeur d'Haleine, c'est le nom d'une ancienne tribu, les locaux de la région. C'est aux États-Unis, mais c'est à l'approche de la frontière avec le Canada. Et il se trouve que cette tribu locale se sont vues attribuer le nom de Coeur d'Haleine par des explorateurs canadiens francophones, pour ne pas dire francophiles. Et le nom est resté pour la ville principale, sur place. Alors, je ne suis pas loin de ça, je suis juste là. Et le citoyen d'honneur, c'est Coeur de Vandale. Ça pourrait. Ça pourrait. Ce serait amusant. Je ne sais pas ce qu'il devient, Coeur de Vandale. Je crois qu'il ne fait plus du tout. Je ne sais plus s'il a encore une chaîne YouTube, je ne sais pas quoi. Je rappelle que dans la vie, je sais, il l'avait dit, là aussi, c'est une information publique, qu'il est prof de philo. Prof de philo, d'accord. Oui, c'est pour ça qu'il faisait ces rubriques le jeu vidéo et la philosophie. Et j'adorais, j'adorais, c'était génial. Il y a un épisode court, c'est-à-dire qu'il a fait en 45 minutes, moins d'une heure, mais qui était très drôle, c'était qu'est-ce que tricher ? Très intéressant. Ah, c'est là qui rentrent les camions pour faire le dodo. Ça, c'est le dodo des tutures et ça, c'est le dodo des camions. Donc, j'arrive par... J'ai... Tac, une remorque, nickel. Le sage, donc... Je vais te rejoindre et... Comment tu es arrivé ? Je vais arriver par la droite. C'est sur le débat, non ? Quel débat ? Sur son émission sur la tricherie, de Cœur de Vandale. Ah oui, c'est la question. Il aurait pu inviter toute une scène parce qu'en matière de tricherie, il est pas mal. On va envoyer un MP comment tricher au Monopoly. Oui, alors, je précise, Rizker Capac, merci. Non, moi, je ne suis pas à nouveau malade. Ça va, merci. Mais, voilà, tiens, c'est mon cousin Rio qui dit qu'il va un peu mieux, donc c'est cool. Il y a Rio qui est malade, il y a Poupon, alors lui, c'est parce qu'il a un nouveau traitement médical, mais j'en dirais pas plus, c'est à sa discrétion. Je ne sais plus qui est malade encore. C'est la saison. Mais Dieu, merci, moi, ça va là, je suis... j'ai envie de banné ce pauvre Rio. Alors, alors. Oui, Rio, en fait, pourquoi je fais référence à Cuba, parce que ça commence aussi à dater moins que la 32X, mais, en fait, comme on m'a dit que tu as la gastrose, pour ça, je dis, reviens en France, arrête d'être à Cuba, quoi, par rapport à elle. Fidèle qu'une fidèle gastro. Ouais, ouais. Bref. Quoique, la Cuba, c'est une dictature, mais il paraît qu'elle est le meilleur médecin du monde. Non, ça, je ne pourrais pas dire. Peut-être pas les meilleurs, mais c'est là où tu as le plus de médecins par habitant. C'est un des pays qui analyse dans les années 2010. Non, je ne sais pas. Je suis arrivée par l'autoroute, le sage à ta droite. Ouais, moi, je vais regarder Cœur d'Haleine. Il y a des trucs que je n'ai pas découvert. On va envoyer l'ensemble. Peut-être pas forcément faire une livraison où je vais rouler à la vide. On va faire ça, oui. Là, je suis effectivement entre Spoken et Cœur d'Haleine. J'irai bien en direction de Sandpoint. Je suis... J'arrive sur ta droite. Là, je roule à fond. Et je vais prendre une amende. Je vais prendre une deuxième amende et je m'en fiche. J'ai programmé mon GPS. Là, on va faire un petit peu d'exploration, en fait. Voici, voilà, je vais prendre un petit peu de réparation. Oui, vas-y. Et puis, quand tu es prêt, tu me le dis, je repars. Oh, il est beau de ton camion. Oh, quel beau camion avec une belle remorque. Attention. La remorque qui, je t'avouais, est moins attrayante, c'est un plateau. Mais la cabine, je ne sais pas, comme disait Christella, classe. Ouais. Classe, classe, classe. Oui. on prend un capiton, un petit café. Je pense que c'est pour le symbole, le café. C'est un symbole de s'arrêter. Likawa. Likawa. Ballandons-nous paisiblement. Non, il recule, je freine et il recule. Ah mon dieu, mon intérieur. Avec le magazine Truck Nation. Je crois que je vais refaire un tour où je vais aller en marche arrière. Et j'ai un petit réservoir avec le international, là. Et d'ailleurs, j'ai qu'un seul. Oh, attends, je vais arranger ça, là. S'il n'y a qu'un seul plus tuyau et l'échappement, ça ne va pas, j'en veux deux. Ça ne va pas du tout. Je suis en train de me demander comment fonctionne la ceinture à l'arrière. Est-ce qu'il y a la ceinture pour la banquette arrière, ce qui est très bien au niveau de la sécurité, mais... Attends, si j'ai évidemment les ceintures classiques, l'autre ceinture, elle sort d'où ? Est-ce qu'il faut que le gars soit assis ou allongé pour être ceinturé et ne pas se faire éjecter en cas de... Oui, il y en a deux de chaque côté. Enfin, un de chaque côté, ça fait deux. Je suis intrigué. Comment fonctionne cette ceinture ? Mais rien à redire. Niveau sécurité, tip top. Juste aménager mon camion correctement. Pourquoi j'ai pas de tuyaux de château ? Pourquoi ? Qui est-ce que c'est que ce truc ? Single double. Voilà, double. Tellement mieux. Ah, mais c'est pas très joli, mais je l'ai fait comme ça. Que simple, ça fait plus modeste. Ouais, c'est plus discret. Bon, j'ai rien changé. Bottom, le sol. Non, bon, en fait, j'ai bien choisi. Ça faisait trop voyant. Il y a deux blocs. Ok, ben... Je vais pas confier Morder, je vais sortir tout de suite. Tu me fais payer, alors que j'ai annulé, j'ai remis et enlevé. Il me fait payer le truc. Super. T'enlève, tu changes un équipement, tu remets le précédent, hop, 3 bit balles à payer. Bon. J'ai pas regardé de prix exact, mais j'avais 3 bit balles à payer. pour payer le sage. Bonjour, Bob Morlock. Merci pour les 100 bits. Comment vas-tu ? Bonjour, Bob Morlock. Tu as souhaité la bonne année encore. Je le fais de vivre, moi. Mais oui, merci. Santé, bonheur, prospérité à toi et à ta famille. Merci, Bob. C'est très gentil. L'homme connaît mieux le Suisse qui connaît mieux la politique française que les Français eux-mêmes, Bob Morlock. Ah oui. Oh, ben, j'ai pas eu la bande. Il est vieux, il est inconnu, De Gaulle, René Coty, tout ça, il est inconnu. Non, j'abuse un peu. La parenthèse rapide politique, j'ai parlé un petit peu politique avec Poupon ce matin. les intéressés pour regarder la diffusion de la fantasia. Ah, je suis arrêté au feu, parce que je ne sais pas pas, c'est qu'elle est par la collection. Le peu que j'ai discuté avec Poupon politique, je vois à peu près de quel bord politique il est. Il est du bord bateau-bateau. il est plus du côté du cœur que de la tyrolite. Voilà, je n'en dirai pas plus. oui, 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 le, alors en fait, c'est parce que je suis en direct depuis 9h du matin et il y a un décalage de quelques secondes, heure par heure. Donc, comme ça fait depuis, je ne sais pas, ça va faire peut-être 10h que je diffuse. Non, peut-être pas 9h. Il y a un décalage actuellement de 75-80 secondes. Il ne faut pas s'en faire, c'est normal. Je suis désolé. Le feu rouge m'a libéré, le sage. Ah, mon dieu ! Bientôt, on va faire les 11h. Ouais ! Mais j'ai déjà fait 11h. Je te vois sur le camion. Oh, je te vois sur le pont passé. C'est la première fois que j'ai un autre joueur passé sur le pont. C'est excellent. Faire deux fois 11h, ça fait 22h. Et après, faire trois fois, ça fait 33h, etc. Sacré fête. Moi, merci de porter vite encore Bob. Ah non, c'est la précédente alerte. Autant pour moi, désolé. Ah, tu vois, moi aussi, j'ai le décalage. Non, mais c'est gentil tout plein. Merci beaucoup. Mais oui, 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 c'est normal Bob. C'est ma faute, en fait. Je suis désolé. Tu es loin, un digip-syclo. Loin, 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 loin. Je ne franchis pas les feux rouges, je ne fais pas l'endouille. Oui, non, mais c'est bien, ne t'inquiète pas, tu vas me rattraper. À chaque feu rouge, tu me sèmes un peu plus. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est ce que j'ai dit à chaque jour, tu me sèmes un peu plus, c'est un peu dérivé d'un jeu vidéo dont tu m'as parlé hier que tu voulais rocker super joué. Qu'est-ce que tu avais joué à l'extension de Command & Conquer Generals ? Heur H, oui, H-Hour. Oui, elle est excellente, j'avais adoré. Déjà, avec le jeu de base, j'aimais beaucoup, mais alors l'extension, je l'ai... Oh ! Moi, j'ai fait la campagne en entier, j'ai fait aussi la campagne du jeu de base et de l'extension. C'est bien, mais c'est un peu long les jeux stratégiques, il faut être patient. Parce qu'à un moment, tu te retrouves à court de ressources, tu es obligé de patienter, de faire des points de ralliement pour avoir du fric pour que tu puisses enfin avoir de l'armée. J'aime bien ce système de débloquer petit à petit les différentes possibilités, les différentes unités, tout ça. Quand tu fais la campagne. J'ai fait une petite blague à Bob. Oui, c'est la faute à tout le monde. J'ai mis la faute au sage, OBS, Twitch et Macron, chercher l'intrus. C'est notre projet. Un indice en bas de votre écran, chez vous. Je pense que c'est notre projet. Tu passes par là. Je vais passer par là. Là, tu as fait un petit détour. Ah oui, c'est intéressant. Ah, tu rentres par là. Oui, je fais un tour de quartier parce que ça te permet de me rattraper. Vas-y, tourne à gauche. tourne à gauche. Je vais revenir. En fait, moi, ça m'a permis de mergerie le rouge. Allez, tant pis. Je me prends une amende. Non, non, 700 balles. Même pas, à vrai dire. Il ne me l'a pas fait. J'ai une tolérance. Il a cru que je passais à l'orange. Sympa. On lâche. Je vais rouler tranquillement. De toute façon, je vais à Sandpoint. Donc, dans le simulateur. Merci pour ce que je voulais dire. Bien fait pour ma tronche. Tant pis. Tu voulais dire il y avait une tolérance au feu et avant, tu as dit « Ah merde, j'ai oublié aussi. » C'est pas grave. C'est que c'était inintéressant. Avant, tu as fait le tour. Et maintenant, je n'ai pas enregistré parce que ça nous a demandé de l'attention. Pardon, excusez-moi pour le reto. Alors, ça gaze ? Ça fait des ballonnements dans l'estomac. Il veut dire que ça a faim. Il fait d'autoréglise ou il s'est calme ? Il est assis calmement à côté du coup de griffe. Il a foutu dans les jeux de société mais j'ai agencé d'une façon à ce qu'il ne bouge pas les jeux. Il est vexé. Il ne peut plus donner les coups de griffe. Il ne gaffe le machin. Il n'est pas en plus en plus en plus. Il regarde d'espérément l'étagère pour dire « Ah merde, je ne peux plus griffer. » J'ai trois chaises devant. Il ne peut plus. Là, il est vexé. Tourné. Il est quand même trois fois de suite le petit bonhomme. Trois fois de suite. Non, non et non. Il a quand même continué. Mais voilà. Entre temps, on est en train de parler de Common Conquer. Ah oui, c'est ça, on parlait de Common Conquer. Tu avais dit que tu avais adoré l'extension 0. Et ensuite, tu avais enchaîné sur votre chose. Pardon. Oui, pour en venir à Common Conquer Generals, dire qu'en plus, ils ont un excellent éditeur de cartes. Moi, je m'étais frotté à l'époque à dessiner mes propres cartes et à jouer dessus. Oh, le beau voilier. Pardon, on voit mon rétroviseur, mais... Ah oui, il y a un voilier. On prend une photo ? Tu fais ce que tu veux. Non, c'est un beau voilier, mais je ne prendrai pas de photo. Ah, je t'ai arrêté, du coup. Oui, c'est pas grave. On peut aller changer. Je proposais nous prenons une photo à deux minutes. Non, ça ne va pas être. Moi, j'ai redémarré et puis, je me dis malheureusement arrêté. Allez, on est allant-y tranquillement. Ah, Bob Morlock dit Common and Conquer Generals. J'ai une anecdote incroyable dessus. Un pote me l'a fait tester chez lui. Je commence par la campagne américaine et là, il allume la télé. C'est le jour de l'invention de l'Irak par les USA. Je regarde l'écran de jeu. La mission est d'attaquer une ville dans le désert avec mes chars américains. Sérieux, je me suis senti presque mal. C'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque où le jeu était sorti, ouais, ouais. Propagande, ultra propagande. Je vais à droite tout tout droit. Tu vas même d'ailleurs à l'inverse, tu vas, tu peux t'engager à droite pour aller à gauche. Oui, passer sous le pont. Passer le pont, c'est ça. OK. Je lisais la route, je lisais la route, je me lisais, c'est quoi ? Sandpoint découvert pour moi. Sandpoint, OK. Donc, tu disais, c'était la poêle, moi, je parlais de propagande dans le jeu, c'est vraiment la propagande. Limite, il y a limite, les avions, il ne manquait plus que les avions terroristes. Notamment, tu ne peux pas monter dans les avions et tu disais, on est au camp terroriste. Alors, attention, je ne sais pas où il faut aller. En fait, passe devant, parce que sinon, sinon, je... Ah, il y a peut-être le point de vue pour toi. Oui, c'est ça. Je viens de le déverrouiller, effectivement. C'est ça que je n'avais pas, que j'avais un point d'interrogation sur la carte. Ah, bah, vas-y. Oui, c'est vrai, il faudra que je vous le fasse, mais je vais vous le faire sur le retour, parce que j'ai vu trop tard. Non, puis j'ai merdé. J'ai... temps des jouets... C'est un petit mi-tours, si tu veux. Je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir. Re. Je vais encore voir, maïs. Re. Ah, bizarre, mais rien de... Ah, oui, bizarre. Là, tu peux faire un tour complet, le sage. Poste l'alerte. Hum. Oui, je pourrais faire un tour complet. Oui, allez, écoute, je vais suivre ton idée, t'as raison, Nayonnet. Je propose quelque chose pendant que tu fais le tour complet. d'abord, fais le point de vue. De toute façon, il va faire nuit, je le ferai tout à l'heure. Là, c'est fermé. Ah non, c'est tranquille. On y va, tranquille. J'ai déjà tout exploré, toutes les vies, j'ai tout exploré, même le Texas. Enfin, exploré, découverte. Oui, Bravo, bravo. Ah ben, le jeu, j'ai acheté quand tout était à prix d'or, ben, forcément, c'est... j'ai quand même amorti un peu, Hum, merci. C'est bien, tu supportes à fond l'équipe de développement. Ah oui, c'est un très bon jeu, moi j'attends qu'ils ajoutent du contenu, comme ça, du contenu, des améliorations, des séjours, des effets de dégâts, ça serait cool. pour rejoindre, pardon, je rebondis sur ce que vient de dire Bob Morlock avec Common Conqueror General, c'est la guerre en Irak qui est, évidemment, qui est terriblement... mince, je suis pas sur la bonne voie, je fais des bêtises. Enfin, bref. Je vous parlais du jeu Dune 1 et Dune 2, et en fait, dans Dune 1, et c'est vrai que sur le coup, déjà, quand j'y avais joué à dos, ça m'avait marqué, j'ai dit, merde, mais on dirait, par mimétisme, ils ont voulu reproduire la guerre en Irak avec ce qu'on voyait des flashs verdâtres de nuit, c'était les attaques avec les batteries de nuit, et bien, cette scène, ils l'ont reproduite dans le jeu Dune 1, ils s'en ont inspiré des images de l'actualité, en vrai, de l'Irak, quand vous êtes en bataille, les atreides contre les Arkonen, quand on connaît la fiction. Alors, je vais faire quelque chose de bilingue, je vais prendre le truc en contre-sens. C'était pas plutôt la guerre du golf ? La guerre du golf, oui, t'as raison, oui, guerre du golf, exact, fanfan, tu as bien fait de me corriger, très juste. Merde. Je confonds le délai stage et le fait de couper mon moteur. Oui, moi aussi, ça m'arrive, surtout quand je dis vraiment les cargaisons. Allez, on admire le centre d'intérêt tant qu'il fait encore jour. Et là, je change l'heure du jour avec les commandes serveurs et ton modérateur. Ville de Sound Point. Sound Point. Station d'essence Drivers. Comme le voit circuler avec mon camion de fin sur des cutscenes. Qui beau. Et là, quand j'étais petit, moi, parce que, à part non, 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 vas-y, vas-y, je fais une blague, je fais une blague, ça, je te mentis. Quand j'étais petit, quand on parlait de la guerre du golf, moi, j'ai croyé que c'était des golfeurs, qui se battaient entre eux pour gagner un championnat. J'avais 4-5 ans, moi, donc, je ne comprenais pas la notion de chars, de bidules, de machins. Je ne comprenais pas pourquoi, à la télé, on nous parlait de golfeurs. Mais pourquoi ils se battent pour 18 trous ? Pourquoi ? Non, je ne serais pas la blague qui me vient à chaque fois, maintenant. Avec Tyson, non, je ne sais plus comment il s'appelle. Tigerwood. Tigerwood. Non, oui, bon, oui. Bon, tant pis. Il aimait bien les 18 trous, oui, il les aimait bien. Ça, c'est sûr. Le nombre de maîtresses qu'il a eues. Il n'y avait pas que le golfe qui passait dans les coups. La balle de golfe. Allez savoir, pour l'occasion, il a peut-être même lui-même monté son propre club. Elle était cadeau, celle-là. Oh mon dieu ! Il a apparu de 20 mois. Comment comptes-tu t'en sortir avec ta remorque articulée, le sage ? Il est fou. Non, je vais me pousser, c'est pas drôle. Si tu fais une manœuvre, tu vas fraler ton camion. Attends, je peux pousser. Oh mon dieu. Tu vas aller dans quelle direction ? Déjà, il faut que je me dégage de là où je suis puisqu'il m'est utilisé bouton 2 pour couper le moteur donc je ne vois plus mon GPS. Appuie sur F5. Oui, merci. La grande guerre de Tiger Woods comme Bebob, c'est ça. Tu me poussois. Attends, mais je crois qu'il a bugué mon GPS. Il me dit qu'il faut faire 105 miles. Il est fou. Non, mais des fois, il est fou. Il faut que tu te remettes sur la route pour qu'il dise tout va bien. Ouais, ouais. Attendez, je fais un truc infraction totale. Infraction totale war. Ouais. Non, je voulais revisiter les fins fonds de Sun Point. Voilà, je suis passé de 105 à 23 miles, tu me rassures. On n'a rien vu. Bon. 105 miles à 23 miles sur une distance de 100 mètres. Eh bien, ça fait peur. C'est un Lamborghini. tigre de bois, oui. Oui, drôle de nom, quand tu traduis littéralement tigre de bois, c'est... Tigre de papier, ouais. Mais non, c'est pas Tiger Pepper, c'est Tiger Wood. Ah, tigre de bois, ah oui, oui, oui. Je crois que c'était pseudo, c'était pas son prénom. Oh, si, je pense. Non, je pense que c'était pas un pseudo, non, non. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Quelquefois, Sabio, il est semblant, on va vérifier. Est-ce qu'on peut tricher par la gauche ? Je vais essayer. Moi, j'ai pas les joggers. Alors, c'est vrai, mais c'est plutôt des diminutifs. En réalité, d'après Sabio, Wikipédia, il s'appellerait Eldrick, John Wood. Ah. Donc, lui, il a pris Tiger Wood. Tigre des bois. Mais, bon, c'est son vrai nom de famille, par contre. Ouais. Ouais. Ouh. J'ai l'impression qu'il y a une collision qui bouge pas. Ah. Un souci, le sage. Attends, je vais regarder. Tu veux que je recharge ? Non, non, non. Non, il y a un flange. On va tricher. Non, mais ça a été vert, je n'ai pas vu bouger devant. Alors, est-ce qu'il y a des warnings parmi les gens ? Oh là ! Non. J'ai un petit bug d'affichage. Pardon. Excusez-moi, je racle ton camion. Pardon. Qu'est-ce que je fais ? J'arrive à piloter mon camion. Ah, je suis un peu d'ab. Allez, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Wow ! Il fait quoi, lui ? Ah oui, d'accord, je le comprends. Tu vois, tu bloques le... Tu vas sur la voie... non, mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment un bug dans le carrefour, là. Parce que personne ne circulait, donc c'est pas normal. Il y a surtout des textures qui ont volé en éclats. Ah ! Il y a un trou de texture. S'il te plaît, si tu me le permets, le sage, est-ce que, Funpan, est-ce que tu pourrais mettre mon lien... Ah bon, je vais le faire. Oui. pour l'exclamation de Discord, dans le... C'est ça qu'il faut faire, le sage, pour avoir mon truc. Non, il faut faire pub et ton pseudo, mais attends, je vais le faire, bouge pas. Ok, merci. Attendez, 30 secondes. Oui, t'as raison. Parce que si j'étais modérateur, je pouvais le faire tout seul, mais... Comme ça. ça me tombe. je la remercie. Je la remercie. Ouais, merci beaucoup. Non, je t'en prie, non mais tu fais bien, effectivement. Faut que je te fasse la pub. Il faut que je fasse la pub des autres aussi. J'ai pas fait beaucoup de pub des autres copains, c'est pas bien. T'as quand même 22 followers. Ah ouais. Ah pas, ouais, 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 mais il y a des gens que je connais pas, j'ai peur qu'il y ait des bottes dedans et que je me retrouve avec 50 000 followers. Je crois que t'en as plus que Dragonfair. Ah. Non. D'accord. Non, je crois qu'il est au 42, 43, il est pas. Ah oui, ok. Non, mais ça me serait étonnant parce que moi j'ai pas de... C'est très rare que je ne le vois pas dans ma tête ni dans ma voix. Tant que Hello Gear, je ne serai pas, il ne connaît pas. Oui, Hello Gear me suit. Ouais, on voit ça. C'est vert le sage, tu peux y aller. En nombre de... En nombre de fidèles, je suis content que Christella m'a battu cette semaine. C'est bien, sachant qu'elle a démarré en plus après moi. Je suis content que Christella ait son succès. C'est bien. C'est cool. Très bien. Ouais. C'est bon, c'est vert. Bon, je vais t'attendre au... Moi, le feu sera pas vert pour moi. Ouais, c'est orange. Je vais attendre. Orange traversée. Je suis assez riche, là, c'est bon, il n'y a personne. Et j'ai pas eu d'amande. Ils ont qu'hystériques, le jeu l'a considéré que je n'avais pas assez de richesses. Donc, je vais continuer à commettre des infractions. Ah, il fait nuit. Ah, ça y est. Je vais activer la commande. Alors, je vais essayer de faire la commande jour-nuit. Hum, un petit test. Je vais me garer un peu comme ça en vrac. Oula, je prends un peu large, moi. Enfin, je sais pas plus mal avec mon énorme remorque. Je vais chercher, je l'ai mis dans les... C'est parti. Oh, je suis trompé de T et Y. Moi, je me suis aussi bourré, tiens. Alors, c'est Y. Slash. 7. Tu es là, par la magie du démon. De rien, Bob, c'était moi qui te l'avais offert. Quelle heure de la journée tu désires ? Le 11h du matin, le sage. Oh, je mets ton d'un. Mais le matin, ça nous évitera d'avoir la nuit, donc, je sais pas, mais 8h du mat'. Ok. Je mets 0. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, il n'a fait d'un. Non. Oh, je trouve de commande. Pendant ce temps, on se promène. Alors, je sais pas si il veut mettre le soir ou le matin. Là, il est vers 33. parce qu'il ne se passe si c'est le matin ou le soir. HHMM. Je vais mettre 8h. Je vais même si. La commande. 7h7 time, il se passe. Et là, normalement, ça passe. Ah non, j'ai oublié de faire un espace. Non, il n'y a pas d'espace. C'est terrible, la syntaxe des commandes. C'est très simple. Il est minuit. Il est minuit brusquement. C'est ça. Est-ce que ton argent a changé ou pas ? Tes sous. Je n'ai pas fait gaffe. Je ne crois pas. Non, écoute, ça, je crois qu'on va dire que ça ne va changer. Mais c'est passé à minuit brusquement. Alors que j'ai mis 8h. 0,8, 0,0. On aura avancé l'heure de 8h. Et je viens d'obtenir 7000 dollars de main de mes chauffeurs. Attends, je ne suis pas sur une route secrète, là, parce que je suis en route vers le Canada, là, sans déconner. Ah ah ah. Tu es vers une Syrie, là. Tu te diriges vers une Syrie. Ah ah ah. Moi, je vais aller à la Syrie, je vais voir s'ils ne vendent pas du bois. S'ils ne font pas de livraison de bois. Non, parce que toi, tu as décidé de te promener. Oui, je me prends même, là, pour le coup. Mais je suis fou, parce que j'y vais avec mes remorques. Moi, c'est pareil, ma remorque. Ce qui est intéressant avec la remorque, c'est que tu serres, tu mets du temps à accélérer, tu prends plus de petits sens de freinage, mais tu as une meilleure stabilité du camion. C'est-à-dire que si tu fais un virage un peu trop rapide avec uniquement ton tracteur, tu traverses, dans la plupart des cas. Tandis que si tu vas avec la remorque, tu as moins de chances de traverser. Oui, c'est une meilleure stabilité. Le poids qui retient un peu la chute. C'est une petite route de campagne, c'est sympathique. Ah, j'aime bien. De nuit, c'est cool. Si on veut. Oh là là. Ah, mais c'est une route secrète, ça. On va voir. Je ne sais pas. Je vais regarder. Oh, le sage, j'ai trouvé une route... Ah non, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. J'ai bien avancé. Oh non, mais toi... Oh non. Bon, attends, je vais recharger. Je vais changer les graphismes. Il y a un mec qui arrive juste derrière moi et il m'empêche de faire un manœuvre. Je vais dépopper. Hop. Et ça va charger à nouveau. Là, ça charge et ça va le faire disparaître. Mais au bout, il y a une série. Je n'ai plus. Je n'ai pas la porte. Je n'ai plus de reculer. Bon, c'est sympa d'avoir mis des feux de croisement, de reculement de... Ah, il est le sage. Bon, il n'est pas là. Parce qu'il y a un camion qui a des... qui est sur le côté. Qui fait là, lui. Donc, tu es curieux. Bah. Ah, la forêt des villes dead. T'arrêtes pas quand tu vois une cabane. C'est vrai que ça fait flipper, avec les pleins phares, ça fait flipper. La dame blanche. Pardon, monsieur, d'avoir un bignot à ce véhicule, mais je vais vous faire ce même à la neuf. Donc, c'est une petite trône de campagne. Oh, OK. On va en direction du Canada. Eh, ouais. Et tu penses vraiment qu'un jour, ils finiront par modéliser le Canada ? Ce serait énorme. Bah, il y a moyen. Ça leur rapporte toujours du fric. C'est des gens qui ont toujours des nouveaux joueurs, des anciens qui restent. Parce que ce serait très intéressant d'avoir modélisé la contrée canadienne. Avec leurs différents états aussi. Ils sont fragmentés en états. Le Mexique, ça serait cool aussi. Super intéressant. Ouais. Alors, le sage, je crois que je t'avais déjà expliqué, mais j'ai... Bon, je répète les points. Enfin, comme il y a des gens qui regardent. Quand tu es sur une petite route comme ça, il faut aller carrément sur la partie droite du chemin. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y avait trois bandes. Une à gauche, une à droite et une au milieu. C'est le camion et c'est là où il a le moins de secousses. Bon, quand il y a des virages, c'est un peu plus galère, mais ça fait beaucoup moins de l'un-ding-ding, de bruit, de secousses. et j'ai remarqué ça par hasard. Parce que j'ai vu... Enfin, pas hasard, j'ai vu un chemin sur lequel, justement, il y avait trois lignes avec recouvert d'herbe et quand je roulais sur ces lignes, c'était fluide. C'était pas fluide, c'était... C'était pas ce courant, c'était assez plat. Intéressant. OK, comme observation. Ah, il y a un monsieur qui travaille de nuit, là. Je ne sais pas comment il fait pour travailler dans le noir avec son truc. En fait, il est comme Sam Fisher, il a des lunettes... Vision nocturne. Attends, moi, j'ai passé un contre-sens histoire d'avoir un peu d'animation. Ah, mais là, c'est complètement déglingué, la route. Ah non ! T'as pris un sens contraire ! Vas-y, mais ça va passer. C'est pour le fun, pour le fun. Vas-y. Si tu casses mon camion, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, passe. Il me stresse, Naïonnais. Ah, si, on s'est posé. On a fait ça proprement. Oui, mais j'ai rien de racler une remorque à ma droite. Oups, je me suis engagé là où il fallait pas, moi. Oups, tu as fous. Je crois que c'est la route, mais non. Ah, merde, il s'emballe. Il a pour casser ton camion, il s'en fout, t'es riche, t'en joues. Non, parce qu'en fout, oui, voilà. Mais il ne pourra pas casser mon camion, étant donné que j'ai désactivé les dommages, pas la physique entre les joueurs, mais les dommages, il n'y a plus de dommages. En revanche, ils vous font se faire, pardon le sachant. Vas-y, tu veux passer, vas-y. Non, non, je n'ai pas vu que je n'étais pas arrêté. D'accord. Non, oui, tu disais que Christella t'as dépassé un nombre de followers. Oui. Je suis persuadé qu'elle va également me dépasser au cours de cette année. Ah, oui. Ah, c'est bon. Je ne sais pas, la question beaucoup plus rapide. même toi, le sage, peut-être que tu me dépasseras dans deux ans. Tu fais de la poussière, le sage. Je peux t'en faire de prévision. Moi, même en faisant du marathon, j'ai une progression très longue de followers. Donc, je fais des cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes. Oui, mais c'est... Merde. Oh, putain, j'ai raccroché du bois. Oui, tu disais. Pardon. Je disais Gartic Phone et Nisphor Speed pour avoir plus de moins. Oui, mais j'ai peur que, comme moi, au 31, quand c'est fait le Gartic Phone en commun, j'ai peur que ce soit des éphémères, c'est-à-dire qu'ils soient venus juste pour le Gartic Phone. Si on n'en refait pas d'autres, je ne sais pas si on les reverra les intéressés. mais bon... Ah non, je pense qu'on ne les reverra pas. Surtout qu'en plus, c'était des très jeunes, donc ils sont là pendant leurs vacances. C'est ça. Donc, je pense qu'on a très peu de chances de les revoir. Avec les âges, t'as failli passer à droite, tu veux ? Oui. Je ne sais plus lire ma route. Je dis la route, il y a des mots dessus. Ouh, là, je descends un peu trop vite parce que si je raccroche encore un truc, je vais endommager le matériel. Ton patron va te... Ah ben non, c'est pas votre patron, c'est toi. j'attends que les toits. Comme dit Bob. Oui, ben oui, tout à l'heure, évidemment, on peut y arrêter à droite, mais j'avais pas l'intention de passer. Il n'avait pas mis le frein à main. Je n'en reviens pas que j'arrive... Ben, à peine ma faute d'avoir accroché sur le côté des branches, mais je n'en reviens pas que je sois réussi à manœuvrer. On voit que je gagne une expérience. Je m'attendais à être plus en difficulté avec le camion et à endommager la roue. Oh, la peau voiture, tu l'as. Oh là là, tu l'as poussé pour me tuer. Ben, je suis désolé, mais il aurait pas dû s'annoncer. Bon, en même temps, je reconnais que j'ai pas mis des clignotants, mais bon. Ah, je vais réussir à la commande que si je tape celle-là. Peut-être que ça va marcher. Bon, c'est pas ça, c'est pas échappé, c'est direct. Flash 7 Time. Double voie ferrée. Oh la vache, j'avais pas fait gaffe à l'aller. Attention, on voit de la commande. Ah, ça marche pas, ça va nous remercier à minuit. Je suis désolé, on va avoir une nuit très longue. Ben, essaye d'apprendre justement à mettre le matin 6, 7, 8h du mat. Acherme-toi, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer de trouver. Déjà, je m'arrête complètement. Je voudrais très bien me téléporter. Je vais couper mon moteur. Je vais mettre le warning. Ok, c'est parti. La commande. Moi aussi, je vais me mettre sur le côté en warning et je vais voir où est-ce que je vais aller en exploration. Alors, Bob, qui me dit avec des caribou sauvages qui chargent ton camion, priorité de droite, voyons. Oui. Oui, oui. Avec un smiley du sage qui met MDR. Et justement, malheureusement, ils n'ont pas encore... Enfin, malheureusement, ils vont peut-être mettre des animaux sauvages. Peut-être. Ah ! Peut-être. Ah, non, j'en sais rien. Parce que... Non, je dis n'importe quoi. Excusez-moi. Ils vont peut-être mettre des animaux sauvages dans l'hypothétique. C'est moi qui me dis ça. Vous dire, c'est très bien qu'ils les ajoutent. Il y a juste des panneaux comme la faire marquer moi et le sage. Il y a des panneaux où ils marquent sur l'autoroute. Attention, la vie sauvage et à l'obé au soir. Donc, voilà. C'est comme ajouter les motos. Peut-être qu'ils ajoutent des motos, mais j'en sais rien du tout, en fait. J'en sais absolument rien. Merde. Je fais des bêtises. L'historique du tchat, je ne vois pas. Ah, c'est là. Un petit bain coulé. Set time, HHMN. Bon. On va aller à l'exemple. Je vais réessayer. Je ne sais pas. On va découvrir des petits recoins que je n'ai pas encore fait. Direction Grand-Coulé à 215 mailles. Ce n'est pas la porte d'à côté, dis donc. On va faire un peu de route, là. On va les mettre. Je me demande d'ailleurs si ça ne va pas être la dernière destination parce que ça va nous amener à 19h45 pour le tableau mystère. Je sais. Non, non, je ne peux pas faire ça. Ah. Je vais essayer comme ça. que... Ça n'a pas marché. J'ai mis 14h30, ça nous a laissé à minuit et demi. Ah, attends. Ça a marché, ça a mis 30 minutes. Mais ça a juste changé les minutes, mais pas les heures. L'heure. L'heure, 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 donc. Comment ça c'est que les minutes fonctionnent, mais pas les heures ? Je t'ai peut-être confondu l'unité quand tu saisis la valeur. L'unité, j'ai mis 0,0. J'ai mis... Je ne comprends pas. Les minutes, ça fonctionne, mais 0,8. L'unité 0,8, j'ai mis... Alors, j'ai mis... 7-time, espace, crochet ouvert, 0,8, 2.00, crochet fermé. Et tout à l'heure, j'ai mis... J'ai ensuite changé, j'ai mis 14h30 à la place de 0,8, à la place de 8, 0,0. 0,8, 0,0. Ça n'a pas... J'ai essayé autre chose. 7-time. Ou est-ce qu'il y a l'aide, mais... Non, Bob Borlock, je réponds à la question de Bob Borlock qui me dit est-ce que tu connais un jeu scientifique entre guillemets qui s'appelle The Powder Toy, c'est-à-dire le jouet poudre. Et non, ça ne me dit rien du tout. The Powder Toy, inconnu au bataillement. Je vais ajouter la commande AM peut-être. c'est gratuit ah bah je me renseignerai merci de me l'avoir dit je regarderai ça ce soir tiens non ça m'a juste terminé et demi bon eh ben je ne sais pas que quand je vais être machin je crois qu'on parait pas mieux je vais pas faire alors c'est toute la nuit dans le jeu alors un ninja de commande alors ce pot d'europe j'ai du mal avec ce mot poudre en anglais the powder toy est un jeu de bac à physique gratuit qui simule la pression et la vitesse de l'air la chaleur la gravité et un nombre incalculable d'interactions entre différentes substances le jeu vous fournit divers matériaux de construction liquide gaz et composants électroniques qui peuvent être utilisés pour construire des machines complexes des armes à feu des bombes des terrains réalistes et presque tout le reste c'est magnifique quand même ce qu'on fait de nos jours en informatique eh ben tu m'apprends un truc merci tout plein bob heureusement que t'es là ça c'est un coup à ce que je mette le lien dans mon discord pour ceux que ça intéresse très très intéressant merci tout plein bob c'est ça bob the best me suis par exemple amusé à entourer la terre d'un gaz radioactif pour voir les réactions avec l'atmosphère et le soleil bas ça tue les oiseaux pourquoi c'est réunis c'est toujours à minuit alors je mets une heure différente à chaque fois les minutes ça fonctionne mais pas les heures mais quelque chose qui t'échappe dans la c'est un texte à l'année les feuilles c'est brûlée et l'eau s'est mouillent tous les oiseaux dans le ciel je demande à vous que google elle peut me plier j'aime bien l'animation du ciel qui a animé à cause de l'orage ça fait stylé tiens d'ailleurs j'ai oublié de lui mettre plein phare je peux te mettre le lien dans ton discord général si tu veux oh bah c'est adorable si en plus tu mâches le boulot je suis totalement pour merci bob merci tout plein ah oui je veux bien oui je pense que je pourrais sur la syntaxe le sage oui c'est la syntaxe qui va pas ça non et là ça va marcher oh ça m'a mis une heure du matin j'ai mis huit heures et c'est une heure du matin non mais je pense que ta commande est pas bonne parce qu'en fait on est passé naturellement dans l'écoulement du temps de minuit vers une heure du matin le temps que tu fasses tes manips donc en fait ta commande n'a pas été acceptée en fait il a quand c'est tapé en haut et la commande est en rouge quand je tape ah je vais y mettre ça je mets le slash avant ah tu m'étonnes parfait ouais dans suggestion au jeu nickel tu es un chef voilà ça marche nickel je suis content voilà le sage j'ai eu un flash dans la tronche moi aussi je l'ai eu la vache ça m'a surpris moi aussi en passant pas la lorraine tu as mal aux yeux ça va oui ça va moi aussi tu as m'a surpris bon après moi je suis porté flash mais j'ai été surpris parce que ça fait cette heure attend je vais faire une autre commande mais je vais je vais je vais je vais comment tu as des raisons j'ai été planté dans la syntaxe eh bien c'est comme ça qu'on apprend et du coup non l'argent n'a pas bougé c'est très le facteur on est tous fatigués là non non ça va oui je vais pas tarder à être en rouge c'est vrai c'est très le facteur attention je fais l'appui ah bon ah ça marche pas ah ah vache flash de lumière je viens de le revoir sur ma rediff ça m'a interpellé c'est dire la violence du du flash et là ça va marcher ou pas ah attention il pleut ouais ça a marché super bah bon voilà c'est les deux commandes que je connais et euh voilà donc tu te rends à quelle ville à spokaner euh non euh attends j'ai une inspection je me rends à merde je sais plus ce que j'ai programmé dans le gps euh ah bah oui il me le dit pas puisque j'ai pas de ah il me le dit pas attends je vais à dézoom je vais je t'expliquerai après bob attends je me rends à grand couler grand couler ouais ouais donc la pluie s'est arrêtée j'ai arrêté la pluie ok laisse moi aller sur la map s'il te plaît non je prends ça oui donc euh oui c'est vrai que bob connait déjà pas forcément la chanson d'origine en passant par la Lorraine qui est une chanson célèbre de ma région et euh j'ai voulu en faire une version techno puisque je compose de la musique techno d'ailleurs je ne désespère pas que dans les mois prochains je parvienne à sortir mon quatrième album euh parce que j'étais bien parti j'avais 45 minutes de nouvelles compos et j'aime bien faire des albums complets c'est à dire les 74 minutes du CD voire les 80 pour les les CD étendus audio bref tout ça pour vous dire que je voulais essayer de me frotter à faire la version techno en passant par la Lorraine et c'est pas mal c'est un extrait voilà que c'était une maquette test quoi je suis pas allé au delà j'ai pas fait la chanson au complet mais ça ça aurait pu être pas mal ok tu sais quoi je suis chez le réparateur chez le concessionnaire de camion je sais pas quoi mais je vous avouerais oui tu veux dire quoi fanfan il se trouve sur la chanson il dit et l'Alsace vous n'avez pas l'Alsace et la Lorraine version hip hop sur internet tu cherches crois moi que tu peux avoir des surprises la dernière grosse surprise qu'on a eu c'est du coup du docteur boutique qui existe vraiment en France mais je reviens pas dessus ça fait partie du du clip qu'on a vu ce midi d'ailleurs c'est bon c'est immortalisé non par contre la question que je me posais c'est je sais pas si en passant par la Lorraine est déclaré dans le domaine public j'ai pas osé composer la chanson complète et refaire une reprise en techno parce que sincèrement j'ignorais si j'en avais les droits je l'aurais fait si on m'avait apporté la preuve que c'était dans le domaine public je risquais rien mais bon moi j'ai fait juste le refrain j'aurais essayé et je l'ai rendu sympa c'est pour ça que je l'ai gardé et puis comme c'est un brouillon de compo j'ai dit tiens je vais le balancer dans ma chaîne Twitch c'est rigolo hop là je fonce dans 40 minutes on fait le tableau mystère et je rappelle que cette année le tableau mystère c'est Megadrive maintenant on fait de la Megadrive et il faut absolument que je me trouve du temps pour faire les autres tableaux de cette année il m'en faut environ une quarantaine il faut absolument que je me dégage du temps là je n'ai que la moitié même pas je sais même pas si j'en ai 20 il faut absolument que je me dégage du temps pour avoir tous les tableaux pour cette saison sur la Megadrive et si en plus j'arrive à prévoir ceux de la saison prochaine sur je sais pas quelle console ce serait merveilleux ce serait bien que je prenne de l'avance parce que c'est pas dit que j'ai autant de temps libre à l'avenir en passant par l'ON avec mes sabots mon père me chantait cette chanson oh moi je vais manger j'ai essayé de revenir un peu dans le tableau mystère oh oui prends ton temps mais bon app va pas tant de malade pour ça non mais ça devrait le faire si c'est 19h45 en général il faut une demi-heure pour vous faire donc ça devrait être dans les coups bien avant ok ben n'a pas de telle heure cette fois ouais moi je mangerai après quand tu feras le tableau mystère ouais t'as une colonne de voitures derrière toi alors j'ai régulé le nombre de voitures ah c'est à dire qu'il y a moins de monde et il y a moins de bouchons sur vous ok ok c'est des fois c'est un peu c'est bien quand il y a un peu de gens mais pas trop non plus donc il y a des véhicules qui popent autour de nous et d'autres véhicules ah voilà je peux passer il y a des véhicules qui popent autour des joueurs des véhicules qui sont popés au max et des véhicules qui roulent naturellement je crois qu'il y a trois commandes ah ouais et c'est des commandes directement lancées quand je lance le serveur ça définit le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur la route super et un chef alors s'il faut l'ajuster pas de problème je pourrais faire ça juste que si on est tous les uns à côté des autres automatiquement il va y avoir plus de voitures je n'ai pas encore compris comment faire pour qu'on en est tous qu'on soit les uns à côté des autres donc il n'y en ait pas 50 000 je suis juste derrière toi j'ai rattrapé est-ce que tu voudrais tester la transition tu passes fois six jours mais jours une jour nuit il sera midi et il y aura peut-être un flash mais d'abord je vais à la grande coulée comme toi on va se mettre à l'arrêt et voilà parce que on est fait de surprise c'est vraiment de faire la blague à ceux qui roulent ensemble mais pas dans le sens nuit-jour mais jour-nuit ça c'est vraiment fort de leur camion qui fait sombre une éclipse avec l'effet de blommisation d'effet de lumière de halo lumineux elle est assez forte dans ce jeu-là alors attends ça s'agit de dans le chat excuse-moi je t'interromps il y a Bob Morlock qui pose une question les chansons populaires sont-elles des droits d'auteur ? je demande à qui appartient les droits par exemple la digue du... il faut se méfier il faut s'enseigner vraiment il faut voir je ne suis pas spécialiste du droit donc je ne pourrais pas répondre à cette question mais méfiance moi je m'assurerais vraiment d'avoir la preuve comme quoi c'est dans le domaine public alors la jet qui dit plus qu'à faire la version rap du bim bam bou oh on va savoir aussi peut-être qu'elle existe déjà il y a vraiment des choses surprenantes alors avec de temps à autre des... oula il y a un train qui arrive avec de temps à autre des... du violation de droit malheureusement mais bon je vais passer du jour à la nuit vous êtes prêts ? mhm attends je vais te monter cette time attention nuit bah ça n'a pas marché ah j'ai mis midi oh le con j'ai avancé quelques heures je ferai la commande plus loin donc je ne peux pas me téléporter jusqu'à Grande-Coulée ni en garage ni en... il n'y a pas de garage ni de centre de réparation il y a une station de service il y a un hôtel un lieu de repos mais il n'y a pas de station pas de station enfin il n'y a pas de garage ou de station de réparation de service de réparation et je repense à mon retour des Vosges sur la route donc qui était de nuit j'ai eu les chutons avec deux camions en fait parce que je soupçonnais de la somme de lance j'ai par deux fois j'avais des livreurs chauffeurs routiers ils ne tenaient pas leur voie leur trajectoire alors heureusement que surtout le deuxième qui faisait de sacrés écarts sans déconner il était littéralement à cheval avec la la bande d'arrêt d'urgence heureusement qu'il a débordé du côté extérieur de l'autoroute et pas intérieur parce que sinon c'était le drame mais non mais j'ai bien flippé oula tu sais ce que tu fais justement tu vas dire par le côté extérieur et tu vas prendre aucun accident sur le jour les routes de campagne il y en a il y a moins de voitures une voiture qui est derrière nous je crois elle a tourné elle a tourné oh rocher rocher et ils font de la musique il y a du rock ils font de la musique c'est ça rocks vous êtes en train vous êtes en train de vous endormir bah oui je sais moi aussi j'ai le plumard rouge mais moi c'est pas un souci je peux en fait je m'en fous je peux très bien me téléporter et revenir ensuite vers toi mais bon je vais pas mettre jusqu'au bout je vais un peu d'animation pour montrer que je suis derrière oh c'est bon ça je vais essayer je vais essayer pour les sons c'est pas important bah si on est en route pour graniculé ok el mercado supermarket famacy famacy comme Nancy quoi mignon mignon c'est parti mon kiki la vache la plus heureuse du monde c'est la pull qui est infigée ah oui ah là quoi je rentre sur la route un point d'intérêt je vais donner l'insertion bon bah faut y aller comme ce qu'on voit l'intérêt ce qui va se passer nuit ah c'est sur l'air de repos l'entrée de l'air de repos est très très serré vache il faudra que j'aille attention il fait nuit bah pof je sais pas si c'est bon pour le pour le quoi pour le pc non pour le la caméra ah c'est parti barrage de graniculé bah au moins on voit les lumières de nuit la transition violente de jour nuit c'est vrai que c'est un peu c'est un bel ouvrage moi je vais prendre de large de large route ah oui ah oui évidemment allez avance le gain oui c'est bien Bob Morlock il dit on peut provoquer la météo dans le jeu genre tempête de grenouilles chute de météorite etc ah non c'est un simulateur malheureusement c'est un simulateur expérimental pas expérimental non simulateur à part le mal Bob Morlock qui reprend ma phrase que Westbot balance de temps en temps comme quoi les sujets de conversation suivants sont considérés comme tabou ou religion politique et en lien avec le monde du travail donc ce direct est interdit aux livreurs aux conducteurs de camions et facteurs non mais c'est marrant parce que j'en ai parlé tout à l'heure c'est à dire que je reste ouvert à tous les sujets effectivement mais pour être plus timoré dans le propos c'est à dire que on en parle pas souvent ou on essaye d'en parler à petite dose modérément voilà c'est des sujets qui soulèvent des tensions entre individus et qui sont pas spécialement joyeux voilà j'essaie quand même de garder 50% voire plus de choses joyeuses et et de choses plus dures de la vie en vrai quoi voilà enfin vous m'aurez compris oui tu veux dire quoi Naïonel ? tu vas à droite ou à gauche ? tu vas à droite s'il te plaît je connais pas au bout de la du côté canada là enfin on est plus loin du canada que tout à l'heure mais on va forcer les poly on va forcer comment ça s'appelle les ah mais où est-ce que je peux pas avancer parce que tu as légèrement accroché la bordure de trottoir ouais c'est possible les les box de collision on va les provoquer on va aller jusqu'au canada même si on tombe dans le vide il est fou oui alors un coin pour faire de dos bah c'est au bout de la voilà bah tu l'as fait en fait c'était là le coin pour faire de dos il y en a pas après et bah tu as raison et j'ai oublié de le faire ouais je t'attends vas-y tu peux faire demi-tour avec Marmorque je suis dans la merde tu peux avancer s'il te plaît merci oui oui j'avance je me suis arrêté exprès non mais tant pis je vais payer les pots cassés j'ai été idiot je me suis focalisé sur la caméra j'ai été nounuche j'ai oublié de faire mon repos bien fait pour ma gueule c'est parti trop vite trop vite ah oui on le voit le barrage là vache de nuit on voit tu veux un peu de jour attention les yeux attention les yeux mais là je peux me faire la commande quand je roule si je fais la commande tu m'étonnes c'est pas grave tu la feras l'occasion attention je roule attention on dirige serré à droite ah merde pour moi comme je suis avant le pont non mais c'est bien comme tu es devant moi ça me prévient ah oui ils disent rouler à 25 effectivement et puis tu te loupes j'aurais pas dire mais tu tombes en contrebas dans les oh j'aimerais pas acheter là j'aimerais pas être propriétaire les barraques en contrebas le mec il respecte pas la civilisation il arrive trop vite il plonge sa bagnole voire pire son camion et il défonce une barraque c'est même pas la peine non mais c'est vrai non mais c'est violent c'est sûr que c'est même pas réglementaire ce genre de truc dans le jeu ils ont dû se planter je sais pas écoute je sais pas les Etats-Unis en plus chaque état c'est fantasy on va dire oh la structure elle est magnifique le pont il engeait mais j'ai construction par ici ils ont fait ils sont en train de faire un quartier résidentiel une portion une portion une petite ancienne attends il y a quoi d'inscrit sur les ah c'est des photos c'est des photos d'accord ah c'est malin ça c'est pour les touristes ah c'est bien euh ouais je vais faire le tour dans le sens opposé là parce que le camion il va pas il va pas m'aimer 2 litres de café c'est reparti c'est ça c'est exactement ça Bob t'as tout compris 2 litres de café ça repart la somnance est inévitable avec un même de litre de café au bout d'un certain nombre d'heures de sommeil dont effectué j'ai jamais fait plus de j'ai fait des déjoignées j'ai fait 48 heures éveillées mais pas plus jamais plus ça m'a vu c'est l'or mais il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient tenu une semaine pas dormir c'est pas possible non c'est dangereux tu endommages mais vraiment tu endommages ton cerveau et tu au bout de 4-5 jours je crois et tu deviens fou et par contre je crois à vérifier j'ai souvenir quand on a eu la période horrible des terroristes en France ces dernières années j'avais appris dans je sais plus quel débat télé avec des spécialistes des forces d'intervention ils expliquaient du côté des militaires GIGN donc le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale ils peuvent se doper pour pas dire droguer mais c'est le cas mais ils le font de manière consciencieuse c'est des soldats ils ont en fait ils peuvent consommer des médicaments spéciaux qui leur sont réservés qui leur permet de rester alerte et d'avoir la plénitude de leurs moyens pendant un peu plus 48 heures entre 48 et 72 heures et ils peuvent tenir un siège vraiment dans la durée grâce à cette formule chimique qui a été étudiée pour essayer de comment dire de compenser le manque de sommeil au niveau de la chimie du cerveau et de l'organisme et ça les permet de leur faire une journée de siège on va dire 60 heures environ sans quoi après ils sont obligés de se retirer et de dormir vraiment parce qu'après il y a des il y a des dommages irrémédiables pour l'organisme et ils sont pas là non plus pour se bousiller la santé mais c'est dingue quand je l'ai appris j'étais surpris je dis waouh ça déconne zéro enfin il est évident que ça déconne zéro de toute façon en GIGN que je sache quand ils font leurs entraînements ils les font à balles réelles il y a déjà eu des décès de militaires de la police militaire donc GIGN il y a déjà eu des décès à l'entraînement on a perdu des des hommes de haute valeur malheureusement rien qu'à l'entraînement c'est terrible c'est terrible ah ça ouais ah c'est je te vois DJ Saïko j'arrive attention caché ou pas caché j'arrive je vais vous mettre le si tu veux refaire le point de vue en deux jours je peux le refaire alors il faudra se faire enlever les yeux on est pour le flash lumineux ouais pourquoi pas alors ce qui va être horrible c'est que je vais prendre en sens contraire le Schmitt ah t'as pas le choix et puis j'ai une voiture qui est à contre sens donc je vais me garer sur le côté hop là je me faufile comme une anguille je vais faire la fosse café comme toi une anguille donc c'est sur le côté droit à côté du camion là que ça passe bien le possible alors tu veux mettre le jour ou pas parce que là je suis sur la caméra je vais mettre le jour allez fameuses amphétamines allemandes tout le monde s'y est mis entre autres au Vietnam également utilisé par les pilotes de chasse ah bah c'est particulier quand même pilote de chasse rester alerte aussi longtemps c'est c'est risqué risqué allez je mets 8h du matin c'est parti yuhuuu vas-y ah les flèches lumineuses c'est parti barrage de Grand Coulee maintenant vue du jour merci Nayone voilà ah y'a un peu d'océan un petit bout de rivière voyons barrage ah l'océan il y a des poissons dedans dans l'océan en passant par là Lorraine je suis revu ah t'as mangé vachement vite ah oui le repas était pas très intéressant c'était des lasagnes mais je sais pas elles ont été mal cuit du coup elles étaient un peu dures ah ça faisait plastique ouais je comprends les lasagnes c'est bon n'oublie pas de faire la pause le sable oui et ensuite je vais faire je vais mettre l'heure à 5h du matin pour mettre le petit matin le petit matin quand tu vas en démarre c'est petit c'est bleu maintenant il faudra changer il faudra plus dire tableau mystère il faudra dire tableau mystère spécial méga drive ah 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 bon là si je fais un truc personnalisé à chaque fois encore que honnêtement je pourrais c'est pas idiot ce que tu viens de me dire alors la pause c'est parti alors je te fais une question en plus ça va tu chantes une fois par an le tableau mystère ça va ah il y a un gendarme derrière toi c'est la voiture du shérif ouais mais la drive saison 2 t'as trop le sommeil ah tu trouves pas si 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 mais je suis hypnotisé par le la voiture du shérif voilà on va sur une marche je suis en mode de Dragon Sky qui m'a dit qu'il a hâte du spécial N64 parce qu'il aime beaucoup cette console il peut être que ça je vais passer au petit matin ok 3 2 1 go ouch voilà petit matin alors dans quelle direction veux-tu partir le salle et bah je sais pas je suis en train de repartir donc j'ai même pas programmé mon GPS donc je mets les warnings je bloque la circulation j'en ai rien à péter est-ce que quoi et oui il nous reste encore quelques minutes de direct cardio de où allons-nous à quelle heure tu es à 8 19h30 ta année ou 19h45 le tableau mystère c'est relatif comme horaire je peux déborder faut pas déconner surtout que je rends pas l'antenne à Fun Fan en plus alors je suis babacool j'ai tenté cette time mais pas le petit matin mais plutôt encore une demi-heure avant alors j'ai pas découvert j'ai pas découvert Wenatchee il faut que j'ai découvert Wenatchee le temps voilà petit matin et peut-être qu'après on pourra faire encore une autre destination ah il y a un port et oui il y a le port d'Everest la vache oui Port Angeles je connais pas du tout en fait mais c'est beaucoup trop loin là je pourrais pas je pourrais pas le faire aujourd'hui tant pis ah oh Bellingham on finira à Bellingham je suis pas allé à la frontière du Canada et des Etats-Unis attends mais qu'est-ce qu'il m'a fait ah il dit 1 et 2 mais non il est bête ce GPS je veux d'abord aller à Wenatchee Wenatchee et je veux finir sur Bellingham mais pourquoi il m'intervertit l'ordre il est débile ce alors je vais faire dans l'ordre là et basta merci ça va racheter la commande voilà il me dit qu'il y en a pas 320 mice oui ça va nous tenir jusqu'à facile peut-être même 20h on va voir j'arrive pas à faire venir la pluie comment ça se fait je vais faire une blague pardon j'ai bloqué tout le monde je suis désolé merci camarade chauffeur routier on s'amuse comme on peut c'est un train de fattent on va lui faire hop là je resserre à droite je sais pas si tu l'as lu il y en a pas de 5 je crois Bob avait dit un pilote de chasse peut voler super longtemps il se fait même ravitailler en vol des pilotes ont déjà fait un total de plus de 15 sorties en bombarde fermant ça fait jusqu'à 12h de vol dans certaines années dans certaines armées pardon ouais ouais c'est énorme c'est énorme bombarde ferme plus de 15 sorties en bombardement en bombardement merci j'avais pas lu quand je dis ou quand on me dit le mot bombardement je revois chaque fois les Simpsons c'est tellement marquant pour certains c'est pas un épisode HD mais c'est plus proche de la HD on va dire que de la grande époque mais ça reste encore un bon épisode c'est un épisode où Bart Simpson il a un nouveau prof de sport je crois que c'est Willy le gentleman l'épisode en 12 mais de toute façon et ce prof là il ne sait faire qu'une seule chose c'est prendre le ballon et le jeter sur la tronche des élèves et il dit bombardement 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 et la meilleure scène c'est quand tu as un moment Bart qui n'est pas très bien il commence à être tout ça il consulte le calendrier tu vois marqué septembre bombardement octobre bombardement novembre bombardement décembre bombardement noël double bombardement jour de l'an triple bombardement et après il se vange il lui jette une grosse balle et tout niveau de fidélité pour Christella qui est niveau 109 wow bientôt le 111 Christella Bob Marlock toi tu es 81 et la diède qui est 38 merci de votre fidélité oui merci continuez à monter votre but est de me dépasser enfin moi je ne le souhaite pas mais on se sert pour en revenir aux avions de chasse et les ravitaillements en vol la manoeuvre est impressionnante déjà un pour l'avoir vu dans un documentaire vie réelle avec des militaires pour l'avoir fait moi évidemment virtuellement parlant dans un simulateur qui était EF2000 j'étais toujours impressionné parce qu'en fait c'est un simulateur qui m'a été offert par mon papa et il ne m'avait rien déclaré spontanément il m'a dit un jour il rentre du boulot et moi je venais de rentrer du lycée ou peut-être du collège j'étais encore bien jeune je crois et puis mon papa qui me fait surprise fiston je suis passé chez une marchande journaux acheter des clopes et puis j'ai vu qu'ils offraient pour pas cher un simulateur tiens cadeau fiston c'est pour toi merci papa et en fait j'ai adoré le cadeau j'ai encore le simulateur en version boîte cd j'ai passé un paquet d'heures j'ai appris plein de trucs en fait j'ai appris l'univers des pilotes de chasse le sage j'ai une mauvaise nouvelle oh merde oh tu me fais peur sur les statistiques j'ai un très mauvais chiffre là depuis le premier stream que je match chez toi je suis à 666 heures de visualisation est-ce que tu as des cornes qui ont poussé sur ta tête maintenant j'ai toujours poigné injustifiquement et 58 minutes et 0,7 secondes mais voilà c'est énorme attends t'as visionné 666 heures de mes directs en présence oui j'ai fait 666 heures de présence oh la vache ça fait peur c'est ce que dit oui ça fait l'ami elle fit il est à 369 naïonné c'est marrant naïonné toi t'es à 333 et moi je fais à 666 j'allais dire 333 aussi c'est bon pour quoi t'as dit quand t'as dit oh naïonné t'es à 333 j'ai pas les temps je réagis pas assez vite c'est très drôle carré j'ose même pas imaginer que moi ça depuis 3 ans vous êtes à des trucs astronomiques où est-ce que je me suis planté slash 7 underscore underscore factor value 1 0 0 c'est pas mal ton cousin il est quand même à 133 heures mais quand on sait qu'il a pas beaucoup de temps ça me fait chaud au coeur ça me fait bien plaisir il est adorable c'est bien il va mieux il a dit tout à l'heure il a les mieux par rapport à sa gastro l'ami Erika est à 68 je crois que connu monsieur jambon il est à 36 heures oui il passe de temps en temps c'est normal il a pas beaucoup de temps monsieur jambon et le temps qu'il peut consacrer en direct et c'est bien ce qu'il fait par rapport à on va dire à ses conditions de vie c'est bien qu'il se force ça lui fait du bien de diffuser c'est vraiment cool parce que pour ceux qui ne le savent pas monsieur jambon souffre d'un mal terrible qui est récent en fait qui s'appelle la fibromalgie c'est encore bien mal connu par la médecine et il y a encore en France il vous l'expliquera il y a beaucoup de médecins encore qui ne reconnaissent pas cette maladie et quand enfin vous pourriez échanger avec lui si vous êtes intéressé il vous répondra avec plaisir ça fait froid dans le dos ça vous bousille la vie c'est une horreur quant à l'ami Bob qui est là il est presque à 60 heures excuse moi j'en reviens t'es souhait merci si tu veux savoir le sage pour chez moi tu es à 1329 1350 secondes t'as dépassé les 1000 heures quand même ah ouais oh la la Nayone il est à 689 alors bientôt il passera le week-end prochain il passera au 700 c'est toi qui fait les commandes le sage ou pas merci Bob Morlock c'est vrai que je m'étais pas assez le gossier depuis un petit moment qui que quoi les commandes attends je vais essayer encore Christella est déjà 153 heures quand LG 288 Winsen 388 heures aucun n'y m'aime pas c'est énorme c'est dommage qu'il n'y a pas un décompte par jour par mois également juste des heures tu aimes les statistiques ce type de statistiques oui j'aime bien oula j'arrive trop vite et Bob 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 il faut toujours le chercher dans le placement non mais les commandes elles marchent une fois sur deux avec le bon je sais pas Nounours et oui c'est vrai que Nounours ça compte aussi le lurk c'est pour ça qu'il est très l'hôtel parce qu'à une époque il faisait du lurk pour lui le fait chez moi tu es à 72 heures Bob je vois qu'il y a un garage à proximité je vais me l'acheter ah oui oui il y a un garage pendant que j'ai vu je vais agrandir mon entreprise tu vas remplir tu es plus riche que moi tu es beaucoup plus riche que moi attention tu vas te dépasser la rivalité entre l'ancien bon bah je sais pas la pluie il y a un sacré retard en fait je demande de la pluie mais ça m'a un temps fou à venir à repartir tout à l'heure ça va marcher direct la commande il fera quelques secondes est-ce que tu as la pluie le sage oui je viens de dire 7 4 0 ah je me plante à chaque fois moi ça efface pas la commande alors attention je me suis mis dans une situation périlleuse ça va arrêter la pluie ouais ouais c'est ça bon 329 merde je vais casser ma remanque ah elle a pas tourné comme elle voulait comme je voulais on recommence donc j'accompagne le mouvement de la bon là j'ai arrêté la pluie on va acheter ça va j'ai un délai ça marche quand même ça va plus tard je vais attendre avant d'activer la commande est-ce que je peux toi tu es là quand j'ai activé le jour et la nuit non je crois pas ouais ok parce que si j'avais j'ai montré au tchat mais où ça j'ai trouvé le moyen avec les commandes d'activer le jour et la nuit ou appuyer le moteur qu'est-ce que j'ai et ça fait quand il y a un passage de jour nuit au nuit jour il y a un espèce de flash quand il y a une énorme flash quand on passe de nuit à la nuit de la nuit au jour et l'inversement ça fait tout son bras d'un seul coup c'est vraiment tout droit donc ça peut provoquer des accidents tu m'étonnes au niveau du nombre de messages je suis premier avec 14 14 810 messages et merde on peut pas faire le tour ce que je comprends pas ce que je comprends pas à Wanatji Wanatji je peux il y a un service je ne peux pas m'y rendre avec la télé pour le voyage rapide je comprends il y a trois grandes coulées Omak et Colville je ne peux pas y aller alors que j'ai déjà visité les lieux ils me disent qu'il n'y a pas de service alors que c'est faux bon c'est temps j'ai pas pu être trop présent mais je vais tenter de me rattraper si je peux et le temps bisous tout plein oui non mais tu passes quand tu veux t'en fais pas une contrainte Bob c'est très gentil il faut toujours que ce soit le plaisir tu sais que t'es toujours le bienvenu il n'y a pas de soucis t'en fais pas c'est passé du bon temps c'est passé du bon temps de toute façon Bob depuis que je te connais je sais que tu as des périodes où t'es plus présent que d'autres ça a toujours été comme ça donc ne m'inquiète pas tu fais comme tu peux bonne pop-up Christella merci bonne cuisine et bonne apparemment à tout à l'heure enfin à tout à l'heure oui je sais pas si t'auras le temps de revenir d'ici là j'aurais peut-être fermé l'antenne mais bisous tout plein merci d'avoir été là Christella et Bob pareil merci tout plein bonne soirée à plus c'est très gentil voilà j'achète enfin le garage je pensais que t'étais en l'urc depuis déjà un petit moment Christella c'est parce qu'on l'avait pas sollicité on l'a laissé peinarde je voulais pas déranger Christella alors ouais c'est bizarre il y a quand même deux garages c'est bon bizarre ah c'est une station qui me dit pourquoi ils font ça pourquoi ils font ça il n'est pas le jour et la nuit le jour et la nuit la pluie le beau temps je ne comprends pas là je t'ai un bon garage touchant le coeur le refrain avec Nayone c'est par où la fête je rappelle que j'ai déjà dit je pense que ce qui encore ses paroles à fête sort de commande conquiert alerte rouge c'est l'ingénieur l'ingénieur des alliés qui sort ça en fait qu'on clique à plusieurs fois à plusieurs endroits soit tu donnes dessus pour le sélectionner soit tu donnes l'ordre de se déplacer ils disent ce commentaire justement c'est par où la fête alors où vas-tu le sage j'avais dit que j'avais programmé deux destinations dans mon GPS j'ai oublié la seconde et ben c'est la limite à l'extrême nord ouest au bout du bout Canada l'approche vraiment on va l'ornier à peine 10 kilomètres la frontière avec le Canada Bellingham ça doit être ça ouais donc je vais à Dredd ok non là tu vas vers le sud ah non attends tu fais un vieux tour complet ah oui là tu vas vers le sud oui je fais une petite escale à Watanabe là je sais plus quoi Wenatchee Wenatchee j'ai un truc à y déverrouiller Christala Dhabi bonne fin de soirée bon app à tous si je reviens pas à temps oui merci je vais à Evret je vais à Evret je pense honnêtement que j'ai fait un relais de chaîne vers 20h10 encore que attend il est déjà 40 j'aimerais atteindre ma destination ah je vais peut-être déborder je vais peut-être excellent déborder un peu jusqu'à 20h30 effectivement je vous l'accorde le temps de faire le point sur le tableau mystère je peux aller Wenatchee finalement c'est pas mal t'es chaud bouillant pour le tableau Megadrive vous allez voir que les vues ont encore de la mémoire bah oui mais bien sûr oui bah dans là je fais mes 200 miles de découverte et euh attend il veut que je passe par là mais qu'est-ce que c'est que cet placement mais je comprends pas finalement là où je parlais que je pouvais pas y aller je peux quand même y aller bon bon bah je vais aller t'attendre à l'autoroute une fois que t'auras le tour je vais faire mes 200 miles voilà je peux y aller je suis en train de réfléchir qu'au niveau GPS c'est un peu juste pour qu'il fasse une petite mise à jour sur les emplacements exacts des services parce qu'après faut se repérer sur la carte entre les services et les machins s'il y en a pas il y en a pas et puis c'est pas aligné donc je comprends pas je le comprends pas après c'est sûr qu'il faut réfléchir un peu mais c'est pas ça nécessite du temps comment on est il faut aller oh non on n'est pas le show alors attends je vais faire des tours et des détours parce que j'ai un truc inconnu qui est là et j'ai mal de découvrir oh pas l'air d'ailleurs vous voir des beaux graffiti sur le mur là de sportifs qu'est-ce que c'est que ça un stylé il y a plein de petits détails à voir dans ce simulateur il y a des curiosités j'aime bien mince ah c'est une agence de recrutement ouais bon enfin c'est toujours ça de pris ah oui vu le sens de la route oui effectivement je vais être contraint de tourner là 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 oui c'est interdit au camion en face ouais oui vu là on voit vu le profil de la route effectivement voilà et puis on va aller à la frontière mais là vraiment on va être à 10 bornes de la frontière avec le Canada on sera à la pointe extrême nord-ouest des Etats-Unis merde je freine en même temps que tourner alors que je voulais accélérer enfin accélérer maintenir ma vitesse plus exactement j'attends à l'entrée de tour j'étais 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 voilà les petits gérophards je suis un subtil tour de quartier pour pas malmener mes remorques c'est pas comme si elle était double c'est comme si comme une fois je t'avais dépassé je m'étais pas rendu compte de l'heure de ma remorque je me suis dit mais c'est pas comme si il était double t'as remorqueur je me suis rabattu trop vite mais c'est sûr quand on joue contre les mobs s'il se passe il y a elle ralentit il faut que la dépasse du gros ça passe quand même il n'y a pas de problème j'axonne même pas il y a juste que les IAC sont programmés pour pas te rentrer dans le derrière quand tu dépasses ou quand tu te sens comme cela et c'est apprécié voilà quand tu fais des fonces sur la route mais des fois sur les ronds-points quand même quand tu mets bien clignotant comme il faut paf il grille la priorité d'ailleurs le sage je sais pas si t'as marqué mais il y a certaines insertions de route ou d'autoroute quand les routes se finissent de deux voies en une voie et on sait pas si la priorité est à droite ou à gauche ce que j'ai remarqué c'est que ceux qui viennent de la droite prennent la priorité donc je sais pas si c'est valable ou si c'est un art de programmation oui si ça mime parfaitement la réalité et le code de la route américain ou si effectivement c'est un art de programmation il faudrait tu vois c'est un genre de questions extrêmement pertinentes qu'il faudrait poser aux développeurs quand ils sont ouverts aux questions c'est vachement intéressant ah il y a Bob qui nous donne des infos d'ailleurs un fou furieux a réussi à adapter son Star Fox sur Megadrive alors que la machine n'a pas le fameux mode slash et c'est quasiment identique ah le mode 7 pardon alors que c'est quasiment identique à la version Super Famicom oh il y a de ses prouesses bah il y a une prouesse qui a eu lieu en bidouillage de console il y a des années de ça mais c'était une vraie prouesse en soi il y avait des chinois qui étaient parvenus à pirater le Game Boy et ils avaient réussi à faire une conversion et rendre visionnable alors c'était en noir et blanc ça faisait bizarre c'était la première version de la Game Boy à visionner le film The Matrix sur le Game Boy noir et blanc ça fait flipper mais ils avaient réussi la prouesse de faire un encodage et qu'il soit accepté par le Game Boy vous arrêtez au poste de poser ah je coupe les doigts alors monsieur Nayonet vous pesez combien avouez alors j'attends que tu réagisses là je bouge pas mais attendez je prends mon café j'ai discuté je drague la dame qui travaille au poste de peser attendez c'est sur la balance qu'il faut monter c'est pas là bon censuré j'ai osé mon dieu j'ai fait mon vie j'ai fait mon vie d'intrivial mauvais garçon bon je serai donc construé par l'agent féminine ah je fais 45 000 livres mais on va dire livres pour l'unité américaine là par exemple là je m'insère sur l'autoroute le mec il s'arrête il laisse rentrer c'est sympa c'est sympa je sais pas pourquoi il fait ça enfin parce qu'il est solidaire il sait que c'est chiant de se insérer ouais mais il pourrait se déporter sur la voie de gauche il y avait personne enfin je vais faire une trollerie je vais passer par la droite tu dois aller tout droit oui si t'as je te laissais passer devant sinon tu vas finir mes aîneries je vais passer pour quelqu'un de ridicule mais si je te suivais oh pardon le véhicule oh pardon je vais te payer non attention je freine brutalement il y a un stop je crois que le stop j'ai choqué Bob Morlock il m'a fait un oh j'ai été très très vilain là pour une fois j'ai pas fait honneur à mon pseudo le sage de Nancy voilà le sage de Nancy si un jour je dois changer mon pseudo je vais devenir le vilain de Nancy le vilain de Nancy le vilain de Nancy la ville de Nancy pas le vilain de Nancy quoi ? mais non le vilain de Nancy mais on dit la ville mais non le vilain de Nancy tu me dis la confusion oh la la je voudrais faire sans vent de se prendre la tête comme ça ça met l'annulation sur la chaîne et non c'était une blague oh le paysage est magnifique oh oui c'est magnifique je vais rouler proprement oh la la j'ai bu un petit coup ça se voit c'est dommage que la route ne soit pas droite parce que je regarderai juste par la fenêtre ça c'est des voilà c'est des fleuves à canoyer kayak j'ai pris un gros risque là on l'a vu je me suis déporté à rafting c'est ça non mais des cools il est vraiment cool le paysage il est superbe utilisé avec même un arbre en coucher il faut pas que je te rende dans l'arrière je suis régulier non mais je fais n'importe quoi en vue extérieur c'est là même si tu veux appuyer sur la touche de ton clavier et apprendre à conduire en vue extérieur et de nuit ça donne quoi je fais l'effort mais c'est dur c'est dur pour moi de toute façon je serai là pour te ramasser si tu te casses la figure ah puis on est rentré en fusion avec le pont non je serai là pour te regarder le wheeling sur l'autoroute ah 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 la chède ah 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 bon moi j'apprends à conduire côté droit ah il y a un petit passage là je vais activer la zone c'est trop long vous voyez j'arrive pas à rester droit ça me perturbe la vue extérieure avec le camion autant avec les bagnoles de course ça va autant le camion là j'ai besoin de prendre mes repères et mon cerveau est en train de fumer là c'est bon il est en train de bouillir je suis parti si tu te casses ta figure il faudra attendre un peu ce jeu est quand même très beau ouais 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 non non mais il y a il y a vraiment il y a vraiment une fidélie enfin déjà une modélisation qui est très précise qui est magnifique et j'ai déjà fait la démonstration sur mon antenne au Nouveau-Mexique avec la ville de Roswell justement qui est marrant puisque extraterrestre dans la culture dans le folklore local et ils ont ils ont on voit qu'ils sont basés sur des Google Street View quoi en en 3D modélisation fidèle franchement c'est génial avec les lampadaires en tête d'extraterrestres vraiment non mais extra quoi ils ont fait un boulot remarquable et ça ne cesse de se poursuivre environ il y a un état qui sort par an alors je sais pas combien ils bossent dessus mais c'est du travail d'orfèvre c'est génial je vais te rattraper le sage tu t'en sors en vue extérieure c'est je me fais peur mais ça va j'ai pas eu d'accident il ne faut pas trop faire attention à l'immunité surtout tu dois faire attention au tirage et aux autres usagers de la route aux obstacles parce que la vitesse t'empêche tu vas franchir tant que tu arrives à conduire à vitesse on fait là on restait maître du véhicule voilà là tu vois j'ai un virage en côte c'est pas vu extérieur c'est par contre le paysage sur la droite et tu te laisses taper c'est époustouflant ils ont réussi voilà je fais peur en automobiliste je suis désolé mec pardon mec c'est magnifique mais il change de voie lui je pense la voie de gauche on prend la direction du Canada c'est ça qui est dingue merde attends je suis obligé de me rabattre je vais essayer de faire les 130 miles qui me restent en vue extérieure mais c'est exceptionnel je ne le referai pas on voit que je freine tiens on voit mes feux quand je stresse dans le virage je vais trop vite tu es rentré dans un mur dans un rocher ah ça y est je vois ça y cause je recule avec la double remorque c'est vraiment perturbant il y a un truc au milieu il y a un terre plein keep right oh là là oh là là passe en vue intérieure vas-y wow j'apprends 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 c'est stressant pour moi alors j'aurai plaisir à voir ma rediff mais tu vas te faire d'effrayer en regardant ta rediff comme un film d'horreur toi tu as l'effet de peur du jeu puis l'effet de revisionnage que tu auras tout à l'heure je vais trop vite merde là je frotte le voilà ah merde j'ai tapé les parpaings et voilà j'ai tapé l'autre côté bing bang c'est une voiture derrière toi j'ai 10% de dégâts merde bon au moins t'apprends comme ça c'est une bonne chose ah c'est horrible comme attends j'ai des congétions et puis c'est bon ah j'ai aussi tapé le parfum centre la barrière vue extérieure qui coûte cher mais bon c'est exceptionnel alors il y a quand tu apprends à conduire une certaine vision si tu as toute la caméra de l'autre côté trois quarts le côté gauche ou droit tu es c'est aussi un autre apprentissage je dois rien apprendre parce que c'est perturber moi aussi bon t'as pris un peu à vue extérieur mais il faut réorienter la gestion de la caméra alors là je m'en sors à peu près avec la vue de la droite à gauche je m'en sors bien mais la vue de la droite c'est assez difficile là quand je suis à gauche je vois bien mon camion je me demande si je peux en excès vitesse je veux que je vais un peu vite voilà nous sont plus à l'aise on regarde mon GPS non non c'est correct je faisais du 50-60 max et on voit que je déborde sur la voie opposée les armes perturbent les armes perturbent une blanque la vue oh le tunnel ça va être un peu zoomé avec la molette j'ai zoomé avec la molette il faut dézoomer oh la caméra passe juste en dessous bah oui elle ne crante pas dans le mur bah tout à l'heure ça me l'a fait avec un pont je suis rentré dans la texture ah oui oui je l'ai fait aussi mais bon ça a été court ouais mais ça m'a fait bizarre comme c'était le début j'étais pas chaud puis je me suis rendu compte que finalement ça allait ah bah là ça peut te la refaire à mon avis il y a une voie ferrée qui nous surplombe je sais pas quoi si tu veux si tu veux ajouter du défi tu peux aussi bien dézoomer là avec la molette de la souris ah il y a un pont il y a un train qui passe en même temps défi de fou pour moi déjà comme ça merci je suis à 10% de dégâts je te le rappelle il reste 100 miles ouf voilà tu as bien résumé mon appréhension ouf oula ouf ah une station de peser tous les camions doivent oh la vache le panneau est clair personne n'y échappe tous les camions doivent aller à la peser je vais passer un peu en gueuler pour truc endommagé ah oui il n'en est pas spatu ça va le côté de Roger ah si c'est ok alors je non 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 attends c'est 500 dollars ah attends je ne sais plus je vais te le dire je fraude 700 700 ok et quand tu as un camion endommagé c'était 1500 par un temps et ils ont remis 500 enfin je ne sais pas quelles sont les amontes je dis n'importe quoi bon excuse moi c'était dans l'action j'ai pris j'ai pris une décision j'ai donné un conseil trop rapide oui on est à 500 150 bornes virtuelles du Canada Canada nous voilà hein ce que je vais faire c'est que j'ai prendre ma ramorque classique j'aime bien j'avais bien aimé transporter des arbres ça coule ouais moi je le referai plus tard j'ai l'extension forestière mais ça ne fait pas partie de l'extension forestière forestière c'est le ah bon ah ça fait partie du jeu de bâche je crois c'est pas des dessert si tu fais pas de bêtises ça me met en stress la vue externe je déconne pas j'étais en mode relaxation là je suis remonté en stress quelque chose de bien bah si c'est trop dur tu peux retourner en vue intérieure ça va je vais aller jusqu'au bout mais après ça me donne un peu d'adrénaline encore que c'était pas le bon terme mais ça me c'est vrai que c'est beau c'est vrai que c'est c'est pas naturel en pilotage conduite mais c'est beau et n'hésite pas à donner un petit coup de frein si jamais tu sens que c'est pas bon encore 10% de dégâts finalement voilà le tableau mystère pardon mais on va le faire à 20h05 ok je vais avoir un petit peu de retard mais bon c'est exceptionnel enfin c'est exceptionnel non combien de fois j'ai été en retard je devrais annoncer plus honnêtement à dire à partir de l'horaire annoncé et non pas on va faire à telle heure précisément à partir de parce que je fais peut-être des déçus il y en a peut-être qui se sont barrés en disant il n'est pas honnête le gars il va faire ça dans une heure finalement on ne peut pas suivre à lui est-ce que je peux comprendre non à quoi une station de peser tiens là il faut bah tu vas voir si tu payes cher ah bah non t'as pas le truc du verre moi je le trouve on va voir la différence il te l'impose et tu verras ce qui est le plus rentable c'est vrai que c'est chaud là ah mais je peux peser en même temps que toi violation d'utilisation d'un véhicule accidenté moins 500 dollars ah et donc c'est moins cher ah que Twinsen il est revenu il attend son tableau mystère là le petit Twinsen vous voyez j'arrive pas à rester droit quand on prend en cours de route c'est louche de toute façon il y a plein de voitures ouais Ox j'ai mis clignotant un jour on va créer le jeu tableau mystère simulator tableau mystère on y est presque on promise sponsorisé par le sage de Nancy et docteur Boutique oula je suis déjà en excès de vitesse faut que je me calme ouais c'est beau magnifique j'ai cru voir le symbole de Washington du président Washington sur le panneau de direction vert là qui est au ah j'ai pas de finir un saut j'ai pas du moins la caméra s'est foutu dessus et j'ai cru voir l'effigie du personnage enfin du président Washington Georges oui Georges Trifington on l'appelle Georges Washington grand pire voilà je roule 10 miles trop vite je roule 20 miles trop vite mais moi c'est le but de te trapper et d'apprendre à conduire rapidement rapidement on va faire en même temps on est sur une voie droite heureusement sans les mains c'est ça et au moins à l'angle mort j'ai pas besoin de savoir l'angle mort ou 4100 dollars d'excès de vitesse bah alors on fait mal hein mais c'était pourtant le monsieur l'agent c'était pour rattraper mon pote drive and get nailed je sais pas ce que ça veut dire s'il est marqué honnêtement je sais pas non plus peut-être rester attaché à conduire en sécurité ce que j'ai pensé mais j'ai vérifié sur Reverson j'ai pas trouvé j'aurais dû vérifier sur Google Google de la terre de Google traduction il est 20h bon appétit si vous passez à table alors d'ailleurs j'anticipe un peu mon agenda pour vous dire déjà je pense que c'est possiblement la dernière fois que vous entendez cette horloge là au son j'aimerais bien la remplacer je voulais le faire au jour de l'an mais j'ai pas eu le temps par un authentique son de clocher ça me ferait délirer je sais que j'ai un son de clocher dans ma banque de sons je l'ai pas retrouvé mais dès que je remets la main dessus je l'injecte et ce sera bien pour le week-end prochain ou dans 15 jours puisque le week-end prochain je serai pas là je devrais potentiellement je parle au conditionnel j'espère au moins vous assurer d'un direct le samedi matin sur Dying Light ça me ferait vachement plaisir mais sachant que la veille je vais avoir une grosse réunion de travail qui risque de durer du genre jusqu'à 20h si c'est pas plus je sais pas si je serai bien frais dispo le lendemain matin on verra j'aimerais vraiment vous faire le direct mais on verra et voilà et ceux qui continuent tout droit en fait ils vont au Canada là on est à quelques kilomètres à vol d'oiseau du Canada oh disons que c'est la prochaine extension comme ils ont fait une route bah il y aura franchement attention je reviens en vue intérieure je deviens fou voilà oh je me sens mieux oh comment ça oh je me sens mieux ah n'importe quoi carewash tu vas chez oui je vais me garer chez eux attends bah non l'entrée elle est devant elle est devant à droite ça marche aussi ah bon ouais c'est à droite je vais à moi bon bah je vais aller devant tant pis il le propose et puis voilà on va faire le tableau mystère moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en camion oui je sais pas quand on fera du camion dans 15 jours 3 semaines on verra ouais ah voilà j'ai découvert la zone bah merci pour cette petite balade en camion à deux c'est sympa et bah merci à toi de m'avoir accompagné mon cher Nayonet c'était cool je t'en prie autant autant la session camion a été courte elle a fait 2 2 heures je crois autant je trouve qu'elle a été assez intense même si on était entre guillemets que 2 c'était cool le programme que j'ai improvisé je suis content allez hop je coupe hop j'ai mis le frein à main à voir les camions déconnexion bah sauvegarde d'abord je vais faire double sauvegarde sauvegarde en ligne en étant encore sur ton convoi je vais faire pareil je vais faire pareil je vais faire moins d'être favorisé voilà j'aimerais que quand même le tableau mystère mes concurrents aient 5 minutes de plus de décalage que moi ah oui en tant que modérateur oui oui voilà c'est une bonne excuse aïe 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 oui il faut que je répare mon camion mais juste pas je m'en moque j'accepte là voilà je refais un seul quart dans ce long le modèle acteur n'est pas au dessus des autres il est cool 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 il ne faut pas en train de demander combien on m'a rapporté cette session 300 000 dollars non c'est bien 0,1% des routes découvertes en plus 400 xp quand on roule comme ça gratuitement on a 90 xp je ne sais pas combien de kilomètres excellent on va passer au tableau mystère du coup je vais arrêter mon ah j'ai oublié de relancer l'enregistrement pour le camion oh quel idiot merde ah c'est chiant comme j'ai non c'est pas tant pis c'est pas perdu c'est juste que je vais me faire super suer dans le sens que je vais télécharger l'intégralité de mon direct d'aujourd'hui qui va durer 11h là on va vers les 11h dans quelques minutes le temps de le tableau mystère je vais passer la barre des 11h il va falloir que j'injecte ma vidéo monstrueuse de 11h dans un éditeur vidéo et que je coupe la partie camion pour la extraire et réencoder bien fait pour ma tronche j'avais qu'à être plus attentif dans ma interface et voir que j'en je ferais pas excuse moi mais tu peux le faire sur Twitch via le temps fort si tu veux ça t'évite c'est très facile de découper sur Twitch alors je me suis merci de la suggestion mais il faut que je me forme à temps fort j'en ai fait des basiques c'est à dire que ça tombait bien et j'avais